Bonjour à tous, à toutes, pardon, et à tous. Alors nous sommes très très heureux, et moi particulièrement, d'accueillir Marie-Jautiel. Ça faisait plusieurs mois que j'avais dans la tête de l'invité, et puis voilà, c'est fait. Elle a un emploi extrêmement chargé, et l'adverbe « extrêmement » est à souligner X fois, parce que c'est vrai qu'elle nous fait l'amitié de se déplacer de Strasbourg, après des journées d'intense travail, et de futures journées d'intense travail. Alors je vais vous présenter Marie-Jautiel, bien sûr, en quelques minutes, parce que l'essentiel c'est d'aborder son livre « La santé augmentée, réaliste au totalitaire ». C'est un livre extrêmement important, qui va nous amener à beaucoup de réflexions, et je vous inviterai à les poursuivre, par ailleurs, en lisant son livre. Alors Marie-Jautiel est docteure en médecine, docteure en théologie catholique et éthique, là il faudrait que vous me précisiez, c'est la même chose. Diplômée de politique européenne de santé, directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique, le CERRE. Je vous invite à mettre CERRE, C-2-E-R-E, dans Google, et vous aurez accès au site, et puis je vous invite à vous inscrire à la newsletter de ce site, parce que vous aurez des informations qui vont vous arriver très régulièrement d'une riche intensité, surtout sur le plan éthique. Et gratuit. Et c'est gratuit en plus. Donc alors, profitons-en. Vous dirigez le master recherche, éthique, vie, normes et sociétés, co-habilité par les trois universités de Strasbourg. J'ai peut-être oublié de vous dire quelle volée de Strasbourg, ce matin, au train. Vous êtes membre du groupe européen d'éthique, des sciences et des nouvelles technologies, depuis 2011, qui a été créé par la communauté européenne. Vous dirigez le groupe recherche interdisciplinaire franco-allemand, bioéthique et religieux, en théologie catholique. Vous dirigez le programme interdisciplinaire bioéthique et sociétés de la maison, des sciences humaines, des sciences de l'homme en Alsace. Et puis, vous avez créé et vous organisez régulièrement les Journées internationales de l'éthique de Strasbourg. Voilà, pour les principaux chapitres du CV, dirons-nous. Simplement, je rajouterais que vous avez reçu le prix d'éthique médicale Maurice Rappin pour le livre « Où va la médecine ? » pour l'interrogation « Sens des représentations et pratiques médicales » qui est édité aux presses universitaires de Strasbourg. C'est ça ? Donc, c'était en 2003. Et puis, vous avez écrit de nombreux livres dont vous n'aurez pas la teneur exhaustive dans la deuxième page du livre. Mais je peux citer, entre autres, un des tout derniers « Au nom de la dignité de l'être humain » chez Bayard en 2013. « Faites que je meure vivant, vieillir, mourir, vivre » chez Bayard également. Et puis, plein d'autres bouquins. Là, franchement, je vous laisse aller dans le livre. Alors, quant aux articles, je n'ose vous les citer parce que là, je pense qu'on va consacrer l'heure. Facilement. Là aussi, je vous renvoie à toute sa production d'articles de publication qui est extrêmement importante et d'une grande intensité réflexive. Alors, nous recevons Marie Joutiel pour son livre « La santé augmentée, réaliste ou totalitaire ? » pour l'interrogation. Vous l'avez publié en 2014 chez Bayard. Alors, toute première question, c'est tout à fait étrange de dire « La santé augmentée ». On peut se dire qu'une fois qu'on a la santé, pourquoi l'augmenter ? La santé est la santé. On peut déjà la penser comme étant un absolu. Quand on n'a pas la santé, on peut se dire « Oui, je désire avoir la santé ». Mais quand on l'a, pourquoi l'augmenter ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe déjà dans ce titre-là ? Sans doute, mais tout y contribue dans notre société. On a toujours envie d'être encore mieux. On se trouve toujours quelques petites failles. Je ne dors pas assez, je n'ai pas assez de vitamines, je ne fais pas assez de sport. J'ai un petit souci de micro. Voilà. Et donc, j'ai envie d'augmenter mes capacités. Parce que la santé dans notre société est devenue quasiment synonyme de bonheur. Et puis, on est sous la pression de cette santé la meilleure. Manger cinq fruits et légumes par jour, vous ne les mangez pas ? On vous culpabilise. Vous avez fait un infarctus ? Eh bien, vous allez voir. Vous êtes responsable et pratiquement responsable coupable. Donc, il y a toujours beaucoup à améliorer. Et ça devient une pression telle que ça explique le sous-titre. Est-ce que c'est réaliste ? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va trop loin ? Est-ce qu'on est encore en médecine ? Ou est-ce qu'on est en dehors de la médecine ? Qu'est-ce que c'est la santé ? Qu'est-ce que c'est la médecine ? Je vous dirais franchement que c'est une très grosse question qu'on n'a pas résolue. Nous la discutons actuellement au niveau de l'Union européenne à la Commission. Un des points, c'est justement de se dire, mais où commence la médecine ? La question a un certain intérêt parce que qu'est-ce qu'on va rembourser au niveau de l'assurance maladie et qu'est-ce qu'on ne va pas rembourser ? Hier, je lisais un article, c'est dans le monde d'aujourd'hui ou d'hier ? Alors du coup, parce que je suis abonnée et voilà. Mais en tout cas, c'était faire du vieillissement une maladie. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire bizarre ? Oui, c'est très intéressant parce qu'aux États-Unis, il y a des chercheurs qui ont montré tout l'intérêt de la metformine, le glucophage si vous voulez, contrant un certain nombre de facteurs du vieillissement. Donc l'idée est de donner un peu de glucophage, même quand on n'est pas diabétique, puisque c'est usuellement dans ce contexte-là qu'on utilise le glucophage, pour contrer tous les effets néfastes du vieillissement, à condition d'en faire une maladie et donc que ça soit autorisé par la FDA, la Food and Drug Administration. Donc, vous voyez l'intérêt ? Alors, on sort de la médecine, on y rentre, on prend ça un petit peu comme ça nous arrange. Les finances, il faut qu'elles suivent. Alors, sur le plan méthodologique, j'ai l'ambition, entre guillemets, de traverser l'ensemble du livre qui fait six chapitres. Alors, évidemment, on ne va pas s'apesantir sur chacun des chapitres, parce qu'il y aurait énormément de temps à passer, temps passionnant. Alors, on va démarrer par le premier chapitre que vous intitulez « Le mouvement de médicalisation de l'existence humaine ». Alors, de quoi s'agit-il au niveau de ce mouvement de médicalisation de l'existence humaine ? Quand est-ce que ça a démarré ? En quoi ça consiste ? Et puis surtout, quels sont les déplacements que cela opère dans la représentation qu'on se fait de la médecine ? Je pense que là, dès ce premier chapitre, le problème est posé. Oui, parce que c'est effectivement vrai qu'on y est entré insensiblement. Et on entre tout aussi insensiblement dans ce qui est vraiment considéré comme l'augmentation, l'announcement. On a commencé avec la médecine, disons, moderne. Foucault, la date de la fin du 18e, 19e siècle. Et c'est vrai qu'à cause de cette description de plus en plus précise de toutes les pathologies qui vont jusqu'au niveau de l'organe, puis jusqu'au niveau de la cellule, puis jusqu'au niveau moléculaire, etc. Eh bien, on a décortiqué l'organisme et on a essayé de trouver des remèdes. Et puis, il y a toute une idéologie qui, petit à petit, s'est mise en place. On a besoin de la médecine pour tout. Vous, vous naissez dans une maternité médicalisée. Vous mourrez en général dans un hôpital médicalisé. C'est très difficile de se passer de la médecine. Elle est omniprésente. Vous voulez faire du sport, il vous faut un certificat médical. Dans le temps, on se mariait en passant devant d'abord le médecin. Aujourd'hui, c'est devenu plus souple, si je puis dire. Mais quelque part, on a besoin de la médecine à tous les niveaux. Vous êtes condamné en justice, on vous passe un examen médical, psychologique. Est-ce que vous allez pouvoir répondre ou pas ? Et donc, cette pression est devenue de plus en plus grande. Et puis, il s'est rajouté aussi, au milieu du XXe siècle, tout ce qu'on avait découvert avec Darwin, avec Pasteur, avec Mandel, ce que j'appelle les six glorieuses des années 1860, enfin, à cinq années plus ou moins. Et on a mis un siècle à mettre en pratique, pour ainsi dire, ce qu'ils avaient découvert. Pasteur, c'était un peu plus tôt. La pénicilline va apparaître un peu au début de la Première Guerre mondiale. Mais toutes les autres techniques, la génétique, etc., c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Ça a été un essor considérable, la miniaturisation, la robotisation, la place de la génétique, de la biologie, etc. Ce qui fait qu'on va de plus en plus loin. Aujourd'hui, c'est l'heure de ce qu'on appelle la médecine personnalisée, ou de la médecine de pointe, ou de la médecine de précision, très exactement. On a des terminologies qui se cherchent encore à ce niveau-là. Et c'est vrai que là aussi, on y va insensiblement. Vous parlez de transformation qu'a apporté la médicalisation, peut-être excessive, là on va peut-être voir ça tout à l'heure, de l'existence humaine. Et vous vous appuyez beaucoup sur Foucault. On l'a dit il n'y a pas longtemps encore, je pense qu'il y avait un titre, c'était dans le Nouvel Observateur, est-ce que Foucault était néolibéral ? Mais Foucault avait déjà dit beaucoup de choses il y a 40-50 ans. Et notamment avec le pouvoir biopolitique. Alors ces transformations, est-ce que Foucault ne les avait pas déjà anticipées dans sa réflexion ? Et quelles sont-elles avec cette médicalisation de l'existence humaine qui devient de plus en plus pressante ? Alors Foucault a des réflexions extrêmement intéressantes à cet égard sur le fait d'une transformation assez fondamentale de la société où le prince avait, si vous voulez, le pouvoir du glaive. C'est-à-dire qu'en cas de condamnation à mort, il pouvait épargner la condamnation à mort. Ce pouvoir s'est complètement renversé. Et on n'a plus simplement le pouvoir du glaive qui quelque part reste, mais c'est le pouvoir de faire vivre. De faire vivre et de laisser mourir. Alors on est complètement dans l'actualité. Et Foucault avait observé cette transformation avec la perspective des prisons, avec la perspective hygiéniste, etc. Et je crois que c'est effectivement une transformation pour, par exemple dans mon cours de bioéthique, je lis ça aux étudiants. Et ça reste toujours un texte extrêmement actuel. C'est là qu'on voit combien on avance insensiblement dans cette perspective. Ou le laisser mourir à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Donc on laisse mourir, mais la mort n'appartient plus au registre de ce que l'on peut faire. Tout juste si on fait des statistiques, on examine pourquoi on meurt, etc. Mais la mort est reléguée en dehors de la médecine. D'où beaucoup, beaucoup de questions. Parce que quand même, si on doit mourir, la finitude, qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là ? Comment on la règle ? Alors, toujours de Foucault, au niveau des transformations, ça touche aussi le langage médical. Et alors vous écrivez que le langage médical se met au service du politique. Vous parlez des banlieues, dont on va plutôt parler dans le terme de santé, plutôt que de la gestion des problèmes de banlieue. Là, c'est quand même une idée forte, le langage médical qui se met au service du politique. Nous sommes complètement dans une société médicalisée. Donc c'est extrêmement utile, parfois, au lieu de la question du plomb, le saturnisme, etc. C'est des questions qui sont médicalisées parce que c'est plus intéressant à gérer que de gérer les problèmes sociaux. Bon. Un verbe... Non mais je crois que tout le monde a compris. Il y a un verbe très fort dans cette médicalisation, c'est le verbe faire. La médicalisation de l'existence humaine se traduit par un verbe essentiel, c'est faire. Il faut faire. Et je pense qu'au niveau des soins palliatifs, c'est pas un théorème, mais cette idée forte, qu'est-ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire ? Ce verbe faire est prégnant dans la médicalisation. Un peu comme si la nature avait horreur du vide, plutôt que de supporter le vide, il faut faire et le remplir d'activités. Il y a toujours quelque chose à faire. Et grâce à ce faire, on maintient l'espoir. Absolument. Absolument. Il y a toujours... Et c'est une des difficultés quand on est médecin généraliste, par exemple. À un moment donné, on est arrivé au bout des possibilités techniques du faire. Et à ce moment-là, on est dans une situation extrêmement bizarre, dans un nouvel entre-deux. Un entre-deux où on est entre la vie et la mort. Au fond, quand il n'y a plus rien à faire, on est déjà mort. Donc on a des espèces de nouveaux morts-vivants qui ne sont encore pas réellement morts, puisque biologiquement, ils ne sont pas morts, mais qui sont déjà morts parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est quasiment inacceptable pour nos contemporains, qui ne savent pas gérer cette situation-là, et qui ne savent plus quoi faire. Parce que c'est vrai aussi que, dans le même temps, on a, dans cette perspective, on est rentré dans un croire. Un croire... Je ne fais pas référence d'abord au croire religieux, au croire médical. Crois et tu seras sauvé dans cette médecine moderne. Crois et on pourra faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Pas à agir, à faire. Et donc, on est dans une situation où, en fin de vie, il s'agirait d'être. D'être en relation avec l'autre. De s'accepter dans la situation dans laquelle on est, avec, je dirais, le prendre soin. Ne l'oublions pas, le prendre soin est dû à tout individu, jusqu'à la mort biologique. Mais comment gérer, à ce moment-là, quand il n'y a plus rien à faire, et que la personne est là, que la famille ne sait pas non plus comment gérer ce temps. Cette période est très difficile pour nos contemporains, parce que s'affronter à la mort à ce moment-là demande des ressources. C'est un proverbe africain, je le dis d'autant plus facilement que nous venons juste d'entendre ce très beau concert. Un proverbe africain qui dit, on ne va pas à la guerre sans munition. On ne va pas s'affronter à la mort, elle est dangereuse, la mort, sans munition spirituelle, humaine, relationnelle, culturelle, religieuse, que l'on aura mobilisée. La difficulté, c'est que ce n'est pas à la dernière seconde qu'on peut réfléchir à toutes ces ressources que chacun porte en lui, et qu'il faudrait le faire, j'ai envie de dire, tout au long de la vie. Utiliser les opportunités d'une personne qui décède, d'une maladie, d'une maladie qui nous touche personnellement, pour les approfondir, aller de l'avant, parce qu'il y a des hauts et des bas en toute vie. Mais ça demande aussi que l'on s'accepte vulnérable. L'acceptation de la vulnérabilité ne va pas de soi, et je fais une grosse différence entre vulnérable et fragilité, fragile dans cet ouvrage. On va en reparler là, bien sûr. Pour clore ce chapitre, comment vous évaluez la médicalisation de l'existence humaine ? Vous proposez quatre pistes, je vais prendre la quatrième parce que ça me semble la plus intéressante sur le plan philosophique. Bon, sur le plan médical, sur le plan du coût des soins, pardon, sur le plan médical, sur le coût des soins, sur la légitimité, mais là, ce qui est intéressant, et on refait appel à Foucault, sur les choix autour du sens de l'existence. Et vous dites que Foucault écrit qu'en médecine, le comment est supérieur au pourquoi. Le pourquoi, ce n'est pas ce qui est vraiment recherché au niveau de la réflexion médicale. Pas vraiment. Je ne dis pas que ça n'est pas du tout recherché, mais ce n'est pas vraiment. C'est surtout le comment. Comment ça marche, comment ça ne marche pas. Et le pourquoi, c'est-à-dire le sens plus profond de la souffrance, de la maladie, du handicap, par exemple. Alors, cette évaluation, comment peut-on la penser à ce niveau-là ? Le comment, c'est le renvoi au faire. Oui. Le pourquoi, c'est un pourquoi et un pourquoi. Le mot sens, en français, a trois exceptions. Qui demande à être implémenté, j'ai envie de dire, pour pouvoir donner sens à sa vie. Quand on parle du sens, on dit la direction. On dit aussi le poids de signification de l'existence. Enfin, on parle des organes des sens. Et donc, on parle de la perception entre le soi et le non-soi. Quand on a un cancer, très souvent, on parle, ou quand on a une pathologie de son cœur, une pathologie de son poumon, de ses reins, on parle à ces organes. Et ces organes nous apparaissent parfois, parce qu'ils sont malades, comme des intrus. Et on ne sait plus où est l'intérieur et l'extérieur dans cette exception de la perception. Ce qui pose un certain nombre de questions. La maladie n'est pas forcément porteuse de non-sens. Je peux très bien, même si j'ai une tumeur en moi, que j'ai pu ressentir à certains moments comme me violent, me faisant violence, mais aussi me violent au sens A-N-T, à la fin. Elle fait intrusion, une intrusion non souhaitée en moi-même. Je peux malgré tout, en mobilisant des ressources, donner sens à ma vie. Donc, ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. C'est important, quand je réfléchis à mon existence, de me dire, bon, je fais quoi ici ? Je vais où ? Et la maladie nous pose ces questions. Je vais où ? Est-ce que ma vie va être finie parce que j'ai un cancer ? Parce que j'ai une pathologie X ? Quel est le poids de mon existence ? Je fais quoi sur cette terre ? Comment est-ce que je vis ? Je me perçois ? Et donner sens à sa vie, c'est tenir compte, j'ai envie de dire, de ces trois exceptions pour essayer d'y apporter une réponse qui soit à la fois personnelle, mais qui n'est jamais que personnelle. Ne nous leurons pas. L'autonomie n'existe pas comme une autarcie. Elle ne doit en tout cas pas exister comme une autarcie, mais c'est une autonomie que j'aime bien appeler une autonomie relationnée. C'est-à-dire une autonomie où je me construis, mais en lien avec autrui. Et là, j'en reçois beaucoup. Pour clore ce premier chapitre, je voudrais simplement rappeler ce que vous écriviez à propos de la médicalisation. Vous écrivez que la médicalisation pourrait être un signe invitant à chercher sa signification. Comme première réponse, vous ébauchez la notion de salut dont on va parler tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec la guérison technique, biotechnique, ça. On ne l'exclut pas. Vous ne la critiquez pas forcément. Le salut n'est pas un aspect critique de la biomédecine ni de la médicalisation. Je crois qu'il faut savoir, et on ne crache pas dans la soupe, c'est comme ça qu'on dit. Et je crois que la médecine nous apporte beaucoup de choses merveilleuses. Écoutez, franchement, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous, à mon sens, en tout cas moi la première, à vouloir revenir en arrière. Simplement, nous réfléchissons pour nous permettre d'avancer collectivement le mieux possible avec ces progrès qui nous changent aussi au niveau humain dans notre conception anthropologique, dans notre conception collective. Et je crois que, bah oui, pour réfléchir. Ceci étant, déjà à la fin de ce premier chapitre, vous nous laissez entrevoir ce qui pourrait être la fonction subversive du christianisme. dont vous allez développer les éléments essentiels dans la deuxième partie du livre. On va en parler, on n'y échappera pas, j'espère. Pas de soucis, c'est d'accord. Alors, la deuxième partie du livre touche au problème de la santé. Enfin, le problème. À ce qu'est la santé maintenant dans ce mouvement de médicalisation de l'existence humaine. Que devient la santé ? Claire Marin, il y a trois semaines, nous dissertait déjà sur ce qu'était la santé. La santé, c'est ce qu'on oublie dans la vie de tous les jours quand notre corps ne nous appelle pas à nous interroger sur lui. Donc, il n'y a pas de douleur, etc. Mais dans ce mouvement de médicalisation, la santé prend une autre tournure de réflexion, de conceptualisation. C'est devenu un objet, un enjeu de la médicalisation. Et du coup, le titre de ce deuxième paragraphe, de cette deuxième partie, la santé totalitaire. Il va falloir définir ce que ça veut dire totalitaire. Là, vous faites appel à Anna Arendt pour essayer d'expliquer tout ça. Mythe ou réalité ? Est-ce que la santé totalitaire est un mythe ou est-ce qu'elle est une réalité ? En aparté, j'ai mis, c'est une réalité qui est transformée au service d'un mythe. Mythe médiatisé à l'outrance par tous les médias que nous écoutons, lisons et entendons à longueur de journée. Alors, la santé, qu'est-ce qu'elle devient ? Elle est un objet, un enjeu d'une médicalisation. Et donc, on retrouve le biopolitique de Foucault, là. Alors... Et puis, il y a la définition de l'OMS. Ah, oui, quand même. Ça nous rassure un peu. Oui, mais elle est complètement dépassée. Voilà. Il faut le dire. D'accord. La santé, au niveau OMS, nous parle d'état de bien-être. D'accord ? Je crois qu'il y a cette notion d'état, c'est-à-dire d'une perspective qui, je crois, qui était la perspective de l'augmentation. Je crois qu'on a beaucoup imaginé l'an 2000. Je ne suis pas sûre qu'on ait imaginé jusqu'au bout, au début du XXe siècle, quand ces linéaments de l'OMS sont apparus, jusqu'où on irait, au fond. Mais pourquoi est-ce que cette définition, elle est un peu dépassée ? Elle nous sert encore, dans certains textes. Mais elle est dépassée parce que, dans la santé augmentée, dans la perspective de ce que l'on appelle en anglais, l'enhancement, on va toujours plus loin. Et si vous voulez, elle est dépassée au sens d'un état statique. La santé, au fond, c'est un toujours plus. C'est la première question que vous m'avez posée. C'est un toujours plus, un toujours au-delà. La santé est en position méta, j'ai envie de dire, comme une méta physique. Elle va toujours plus loin. Elle nous propulse toujours plus. Plus vous en avez, plus vous en voulez. C'est comme le désir. C'est, au fond, un synonyme dans notre société. Et très souvent, le mot santé, c'est le bonheur. On se souhaite une bonne santé avec l'idée, et on le dit parfois, surtout à partir d'un certain âge, on dit, avoir la santé, c'est tout avoir. Moi, si j'ai la santé, d'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai, parce que posséder la santé, ma foi, je ne sais pas, c'est un peu difficile. Mais imaginons-là, imaginons être à peu près en condition sanitaire, à peu près incorrecte. Est-ce que je vais être heureuse pour autant ? Ricœur, Ricœur qui est mon autre philosophe fétiche, disait que le bonheur, c'est une fin de destinée, une finalité, qu'on ne peut finalement en parler qu'à la toute fin. On vise tout le temps le bonheur. La santé, c'est un petit peu ça. On vise tout le temps la santé parce qu'on la conçoit comme un bonheur. Alors, à un moment donné, on est pris par ça. Tous les magazines, regardez, ils vous promettent de rester jeunes, en bonne forme, ils ont une solution pour tout. Vous ne dormez pas, on a des somnifères, vous avez des troubles sexuels, on a des médicaments. Alors, il y a le Viagra, je sais, mais il y a plein d'autres choses. On a, au fond, une solution pour tout. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir. Anna Arendt, quand elle définit le totalitarisme, je peux vous donner même la page parce que j'ai mis, parce que beaucoup de gens m'interrogent. Page 67. Voilà, exactement, j'ai mis un petit truc, vous voyez. C'est important ça. Anna Arendt nous dit « Le but de l'éducation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions, mais de détruire la faculté d'en former aucune. » En d'autres termes, ce qui est totalitaire, tout n'est pas totalitaire dans la médicalisation, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça devient totalitaire pour chacun à partir du moment où il est empêché de penser, où il ne pense plus, où il ne réfléchit plus, où il ne nourrit plus ces ressources dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, je crois que c'est effectivement problématique. Alors, me direz-vous, vous êtes là aujourd'hui, voilà, c'est bien. Et c'est bien d'y réfléchir. D'autres moments, c'est parfois quand quelqu'un est malade, quand soi-même surtout, on est malade. Ce qui me frappe beaucoup dans les personnes qui ont été atteintes par un cancer, c'est comment l'épreuve peut, si ces personnes s'en saisissent, et de plus en plus s'en saisissent, parce que l'information est donnée, sortent transformées de cette épreuve. On ne rentre pas, on ne sort pas d'un cancer comme on y est entré. C'est une expérience pour la plupart des personnes transformantes. Ils nous disent, mais je ne donnais pas beaucoup de temps à ma famille. J'ai découvert combien la relation était essentielle. Je me suis découvert vulnérable, mais du coup réceptif à l'autre. Et ça a totalement transformé mon existence. Regardez le nombre d'ouvrages qui se sont écrits à cet égard. Je reviens sur ce concept qui me perturbe depuis un moment, depuis la lecture de votre livre, il y en a un deuxième, je vous en parlerai tout à l'heure. Le salut, vous dites, vous écrivez la santé remplace le salut. Bon, point. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Bien. Maintenant, dans cette... Le mot santé veut dire salut. Voilà. Heil, salut. Heil, guérir. Vous voyez, tous ces mots, c'est une constellation étymologique extrêmement importante. Donc, par-delà de ce qu'on va dire tout à l'heure, sur les biotechnologies, considérez déjà que le mot de santé, c'est la même racine étymologique que le mot salut. Et ça, dans bien des langues. En allemand, on dit Heil, 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 Gehraelt, enfin, etc. Save, Salvation, etc. En anglais. Donc, c'est des mêmes champs étymologiques. Alors, dans ce monde de l'annoncement, la santé se détermine de manière complètement différente de ce qu'elle a pu être dans la définition originelle. Mais avant d'en parler, et notamment par les problèmes éthiques qu'elle pose, que pose l'annoncement ? Il faut parler du rôle du médecin. Parce que, très honnêtement, en lisant votre livre, je me suis dit, j'aimerais pas être à la place des médecins, parce que quelle peut être leur position maintenant dans cette configuration de santé augmentée par rapport à la triple fonction qui était la leur, prévenir, guérir, soulager. Il y a trois verbes forts là. On configure bien le médecin dans ces trois fonctions-là. Puis maintenant, avec l'annoncement, augmenter la santé perpétuellement, quel est le rôle du médecin ? Le médecin est piégé dans l'affaire. Voilà. Comment peut-il sortir de ce piège ? Si tant est que je puisse penser qu'il y a un piège. Oui, il est piégé et on le piège. Et on le piège. Voilà. D'accord. Et on le piège. Quand vous êtes devant un patient qu'on a amputé, quel type de prothèse vous allez lui prescrire ? Ça s'impose. Une prothèse, ça lui permet de marcher. On ne peut pas envisager une solution contraire. Mais il y a prothèse et prothèse. Les nouvelles prothèses bioniques, etc., intègrent le nerf. Mais qui va rembourser ? Qui va payer ? C'est une vraie... C'est une question redoutable pour le médecin. Et ça, à tous les niveaux. Parce que, tout à l'heure, vous l'avez juste évoqué en passant, le coût de la médecine, c'est aussi une question éthique. La somme que nous attribuons, 11% du PIB en France à la médecine, nous sommes au troisième rang mondial, ce n'est pas rien. Et on se rend compte qu'augmenter ce budget-là, de toute façon, n'apporte rien à la santé, si vous voulez, au bien-être des patients. Donc, que faut-il faire ? Où faut-il placer le curseur ? C'est une question éminemment difficile. Mais en même temps, la manière de fonctionner de la médecine a totalement changé. Si vous allez à l'hôpital, vous avez certainement fait cette expérience, vous devez être opéré de quelque chose. Vous avez un rendez-vous avec un anesthésiste. Bon. Et vous arrivez à l'hôpital, vous envoyez un deuxième. Vous êtes opéré le lendemain, vous envoyez un troisième. Vous allez en salle de réveil, vous envoyez un quatrième. Et puis, vous vous réveillez le lendemain, vous allez bien, et vous envoyez un cinquième. Mais vous n'allez quand même pas cinq fois raconter votre vie. Toutes les tâches sont morcelées, comme le corps est morcelé. Donc, qui va faire l'unité de la personne ? Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Mais la structuration même de l'hôpital, y compris des tâches, mais tout cas, la T2A, la tarification à l'activité, il faut faire des actes pour qu'il y ait un budget. Ces actes sont comptabilisés. Certains sont comptabilisés, d'autres ne le sont pas. Si vous passez beaucoup de temps à côté de votre patient, ce n'est pas comptabilisé. Si vous travaillez à l'hôpital, on vous dira, ce n'est pas votre job. Bon. Voilà. Donc, le médecin, sa tâche n'est pas facile de nos jours. Je maintiens, ce n'est pas une tâche facile. C'est très stimulant aussi, dans le même temps, parce qu'il a des remèdes nouveaux. Elle n'est pas facile, mais c'est stimulant. On peut faire des choses formidables. On peut faire marcher, on commence à faire marcher des tétraplégiques, des paraplégiques, etc. On a des possibilités techniques, médicamenteuses. Je parlais de la médecine de précision, de la médecine personnalisée ou stratifiée tout à l'heure. Dans ce contexte-là, l'idée est d'aller vers un médicament, une personne. Vous avez un cancer de tel type moléculaire, vous avez une molécule adaptée à votre cancer. C'est vers cela qu'on s'avance. Et on y va à grands pas, croyez-moi, on est déjà assez avancé dans ce domaine. Je pense que vous avez construit un concept qui s'appelle le santéisme. C'est vous qui le construisez ? Non, ce n'est pas moi qui le construisez. C'est une traduction de l'anglais « healthism ». Ah, d'accord. La santé, « healthism », c'est-à-dire d'exagération. Alors, le santéisme, c'est un concept qui résumerait l'ensemble de ce chapitre, mais on ne va pas résumer uniquement. Est-ce que vous pouvez nous le repréciser et surtout, nous développer les types de réactions face à ce santéisme ? Vous en listez quatre. Oui, à l'aisez. Si vous en oubliez une, je vais vous les donner. Oui, absolument. Alors, le santéisme, vous le développerai, ça rejoint l'anestment, et vous développez quatre types de réactions. la peur devant le monstre menaçant. Ensuite, la fascination, voire la joulissance devant le Graal, le déni devant ce qui n'est que mythe à pourchasser, l'indifférence à l'égard des choses sans importance. Alors là, on a les quatre possibilités avec des extrêmes. L'indifférence ou alors la fascination. Oui, je crois que la santé dans ces différentes technologies, c'est à peu près ça. Alors, je crois que pour bien comprendre, prenons encore un autre exemple que je donne quelque part. Moi, je n'ai pas en fait tous les chapitres. Non, non, mais je pense, par exemple, vous avez un enfant qui est un tout petit peu en dessous de la taille normale. Alors, l'un de ses enfants a des parents qui sont aussi en dessous de la taille normale et l'autre enfant a des parents grands. l'enfant qui a la même taille que l'autre, Christian et Christiane, point de la porte, ou Pierre, voilà, au fond, n'ont pas le même vécu parce qu'ils n'ont pas les mêmes parents, parce qu'il n'y a pas la même pression sociale. Et je crois que ça, c'est important de le comprendre. Un enfant qui est légèrement en dessous de la taille normale, qui a des parents légèrement en dessous de la taille normale, souvent ne pose pas beaucoup de questions. Alors que si ses parents sont grands, eh bien, il va falloir lui donner absolument de leur mode de croissance, etc., etc. Je veux dire, parce qu'il faut absolument atteindre le même niveau. Donc, vous voyez, à taille égale, l'interprétation peut se faire de différentes manières. cette évolution du concept de santé engage notre responsabilité. On ne peut pas rester indifférent par rapport à toutes ces évolutions qui nous submergent. Vous disiez tout à l'heure qu'on s'occupe de la santé, mais c'est la santé qui s'occupe de nous, malgré nous, puisqu'il y a une dimension métaphysique, quand même. À l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. On a bien connu. Alors, la responsabilité qui est engagée, elle est la nôtre, mais sur quoi s'appuie-t-elle ? Responsabilité, le mot veut dire répondre. Répondre, voilà. Répondre. Or, je réponds de, je réponds pour, je réponds avec, je réponds devant. Et je crois que c'est important d'avoir en tête ces différentes prépositions, ces différentes déclinaisons de répondre. Donc, je réponds, je réponds pour, je réponds pour moi, je réponds pour mes enfants, je réponds pour un proche, avec eux, avec aussi, dans la triangulation rigurienne, la société elle-même. Et là, on retrouve les notions de coût, on retrouve l'institution hospitalière, etc. On ne peut pas en faire abstraction. Je réponds aussi devant toutes ces personnes, je réponds devant l'altérité, je réponds devant Dieu, je, voilà. Donc, être responsable, c'est effectivement assumer son humanité en sachant qu'on est pris dans un réseau relationnel, contextuel, sociétal, dont on ne peut pas faire abstraction quand on utilise ces nouvelles technologies. Pour clore ce deuxième chapitre, Lord Winston, qui est-il ? Vous le citez, page 120, et je voudrais le citer lui-même à travers vos propos, parce que ça rejoint exactement ce que vous venez de dire. Je vais le citer, puis je ne sais pas qui il est ce monsieur, c'est quelqu'un sûrement important. Alors, que dit-il ? En tant qu'être humain, je pense que nous devons rester très humbles quant à ce que nous sommes capables de faire. Je pense que si nous perdons cette humilité, nous risquons de perdre notre humanité. Alors, est-ce que ce santéisme ne va pas, à contrario, et de manière très contradictoire est paradoxal, nous faire perdre notre humanité ? C'est un risque. C'est un risque. C'est un vrai risque. Et là, on est tout à fait dans... Parce que c'est vrai que Lord Winston a beaucoup réfléchi sur le transhumanisme. Voilà, c'est ça. Le transhumanisme, le post-humanisme. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser la question jusqu'où ne pas aller trop loin. et parce que si je vous mets des puces un peu partout, je vous technicise, etc., et on peut vraiment faire beaucoup de choses, est-ce que... Et si, pire encore, je prends votre cerveau, je le connecte avec une machine, etc., est-ce que finalement, vous demeurez encore un être humain ou pas ? La biologie synthétique. Le post-humanisme a comme ambition ouverte, affichée, donc Google, l'université de la singularité, l'University of Singularity, a comme objectif, dit, explicité, d'être dans le post-humain. Post-humain, ça veut dire l'après-humain. Donc, nous, nous non plus, ni Google, ne sait ce que ça veut dire au juste. Donc, quand Lord Winston dit ça aussi, il dit, enfin, bon, quelque part, il nous pose une question, est-ce qu'il est préférable d'être un robot ou est-ce qu'il est préférable d'être un être humain ? Vous avez le droit de préférer être un robot. Moi, je préfère être un être humain. Mais, bon, voilà, essayons d'en parler, essayons d'y réfléchir, parce que l'affichage est tellement fort, et là, on retrouve la question du croire. Vous y croyez, eh bien, il faut faire. Vous ne faites pas, on vous dit, vous serez relégué. Au bord de la route, vous n'en bénéficierez pas. Et c'est exactement le fonctionnement actuel de Google. On vous donne un certain nombre de techniques qui sont gratuites, à condition que vous donniez vos données pour qu'il y ait un accroissement et un traitement de ces données et qu'on puisse en tirer des éléments très concrets, très tangibles pour que les gens ne vieillissent plus, ne meurent plus, etc., etc. Alors, on a vu un mouvement de médicalisation intensive de l'existence humaine. Au sein de ce mouvement, on a essayé de préciser un peu ce que devenait le concept de santé. Et au sein du concept de la santé, que devient le corps ? Parce que le corps, je me souviens de cette belle phrase de Merleau-Ponty, le corps, c'est le véhicule, le véhicule de l'être au monde. « Mon Dieu, l'être au monde disparaît petit à petit. Dans cette affaire, il ne reste que le véhicule, c'est-à-dire que le corps-objet. » Bon, alors, pour théoriser cette remarque-là, vous partez du rapport du corps à la maladie et à la mort et donc à la vulnérabilité. Quelles sont les expériences du corps dans ce contexte de vulnérabilité face à la maladie, face à la mort ? Et dans cette partie-là, il y a la bascule vers la réflexion théologique. Et là, eh bien, nous allons vous écouter et nous attendre. Alors, ce corps, il est informé par les biotechnologies. Il est informé par les biotechnologies et ce corps devient... On a une expérience extrêmement contradictoire du corps, à la fois de dévalorisation et de survalorisation dans le même temps. Et je crois qu'il faut bien comprendre ce double aspect. mais ce corps, quelque part, puisqu'on a un remède à tout, j'ai juste un esprit qui fonctionne et qui va bien et puis il m'embarrasse ce corps et puis voilà, il transpire. L'agonie, ça ne se montre plus. Le corps qui transpire, non, franchement, ce n'est pas bien, etc. Donc, j'existe comme si je n'avais pas de corps. J'ai juste une tête là qui fonctionne. Mais dans le même temps, on le survalorise comme jamais ce corps. on lui fait faire de l'exercice, on le bichonne, on lui fait faire de la chirurgie éthétique, on le transforme, enfin, on lui fait faire tout ce que vous voulez et on a cette double expérience contradictoire mais qui va dans la logique toujours du faire. Un faire qui, de temps en temps, nous fait nous évader de ce corps. Alors, on se trouve aussi dans des situations où, à un moment donné, le corps me revient en boomerang. Par exemple, dans la maladie. Je ne réfléchis pas beaucoup, mais la maladie peut être une expérience salutaire. Si je puis dire, mettez les guillemets, mais elle peut être une expérience salutaire parce qu'elle peut me permettre de reprendre contact avec ce corps. Parfois, ce sont d'autres expériences. Par exemple, les sports extrêmes où je vais jusqu'au, jusqu'au-delà de mes capacités pour pouvoir à nouveau ressentir ce corps que je ne sens plus. Voilà. Donc, voilà, voilà un tout petit peu. Alors, ce qui est salutaire, c'est de prendre conscience qu'il y a une vulnérabilité indépassable. Le corps est certes fragile. Fragile veut dire cassable. La vulnérabilité est quelque chose de plus parce que la vulnérabilité, c'est l'expérience de la blessure. La blessure est la capacité d'être blessée en raison de la porosité existentielle qui est la nôtre. Au fond, c'est par cette porosité, via cette porosité que nous sommes en relation. C'est un petit peu notre ouverture vers l'extérieur et que je m'efforce. Un enfant, par exemple, pour vous donner un autre exemple, on ne lui dit pas « tu ne peux pas, non, non, tu ne peux pas soulever ça, ce n'est pas possible. » On lui dit « mais si, essaye, et puis je t'aiderai. » Et au fond, qu'est-ce qu'on fait ? On le stimule et on mobilise les ressources. La vulnérabilité, c'est se coltiner à des choses positives, des choses négatives, à des excès dans le bien comme dans le mal. La maladie n'est pas toujours facile. Il ne faut pas se leurrer. C'est même parfois très difficile. Et dans une première appréhension, quand on vous annonce même tout simplement un cancer, même un cancer dont on vous dit « vous savez, on peut encore faire beaucoup de choses », c'est une sacrée pierre d'achoppement. Mais on a fait aussi l'expérience que si on annonce aujourd'hui, si on a des procédures d'annonce ce sont des procédures bénéfiques parce qu'elles nous permettent de lutter, de prendre en main notre vie. Mais de prendre en main notre vie vulnérable et de découvrir que tout ne s'écroule pas parce qu'on est vulnérable, au contraire. C'est vers les plus vulnérables qu'on se tourne en général pour confier nos vies. Pourquoi ? Parce que toi, tu as vécu des choses semblables, tu as eu des choses difficiles dans ta vie. Tu peux comprendre. Les gens qui s'acceptent vulnérables, c'est un état d'esprit aussi. C'est une manière de fonctionner. Et c'est vers ces personnes-là que l'on se tourne. Si vous êtes bien observant, c'est toujours vers les mêmes qu'on se tourne pour confier nos existences. Il y a des vrais confidants, mais il y en a peut-être de moins en moins. Alors, le théologique. Oui, ben oui. Avant d'abord le théologique, je voudrais qu'on ne loupe pas la réflexion de Ricœur. Parce que la vulnérabilité nous met en rapport direct avec l'essentiel, par le temps, l'essentiel. Vous mettez ce mot essentiel avec deux, l'encourage, avec un petit e, une fille, l'essentiel, et avec un grand, l'essentiel, celui de Ricœur. Et c'est là où se trouve la bascule avec le théologique. Parce qu'après, dans votre livre, vous avez parlé de l'essentiel, de l'essentiel grand e de Ricœur, et là, c'est ça, c'est le bleu. Et c'est bon, on basse dans le théologique. Et dans le théologique, vous construisez, vous faites émerger une théologie autour de, c'est crucifié, et ressuscité, donc le Christ. Alors, j'avais dit là, la théologie, c'est mystérieuse, la théologie, mystérieuse, mais pas, on a un sens péjoratif, du terme. En tant qu'elles relèvent du mystère du Christ. Enfin, du mystère, mais en fait, c'est une réalité qui, quand même, nous prend très fort le cerveau dans la réflexion. On dit, on fait un mot, il y a des choses là. Alors, dites-moi. Le petit e, le grand e. Le petit e, c'est là que ça bascule. C'est là que ça bascule. C'est Ricœur, qui s'adresse au départ à une amie, comme il dit, qui s'appelle Marie, à qui il écrit. C'est dans son ouvrage Posthume, qui est assez remarquable, où il raconte la mort de Maurice Alpax, et comment ça se passe, cette présence à l'autre. Donc, sans foi, si vous regardez. Et puis, Ricœur, à la fin de cet ouvrage, nous propose un courrier où il écrit à Marie. Alors, je n'ai pas exactement la page, mais en gros, c'est, tu arrives à la fin de ta vie, chère Marie, et c'est comme une montée de la résurrection. Enfin, c'est très, pardon, c'est très curieux dans la bouche de Ricœur, qui n'est pas du tout théologique, même si c'est quelque part, quelqu'un qui était protestant, philosophe, mais il se situe vraiment strictement le plus souvent sur le plan que philosophique. Et je crois que cette idée de la résurrection, donc c'est la résurrection du Christ, quelque part à laquelle il fait référence sans le dire, elle est intéressante. Et je pense qu'il y a ici quelque chose qui nous aide, même, je n'ai pas du tout l'intention de vous convertir, c'est simplement quand on observe le donné de la foi chrétienne, je ne parle que d'elle parce que je ne connais pas suffisamment les autres, la foi chrétienne nous fait nous centrer sur le Christ. Le Christ qui, dans la foi chrétienne, est confessé fils de Dieu, ce qui n'est quand même pas rien, donc Dieu, un des trois de la Trinité. Bien. Ce premier épisode dans cette vie très curieuse, c'est que le Christ prend chair humaine, donc un Dieu qui partage notre condition humaine. Au fond, pour nous dire des choses qui relèvent aussi de l'essentiel, mais cet essentiel, c'est des choses d'abord essentiellement humaines. et ce qu'il nous montre, c'est que ce qu'il y a de plus important au niveau humain est aussi ce qu'il y a de plus important au niveau divin pour Dieu. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'on ne trouve pas forcément dans les autres religions, en tout cas pas du tout de la même manière parce qu'il est impensable, par exemple dans l'islam, de penser un Dieu qui prend chair humaine. C'est complètement inconcevable. Dieu est le tout autre. Le Dieu du christianisme est aussi un Dieu tout autre, mais qui est en même temps le même que moi. Donc, il est et autre et même. C'est une situation radicalement subversive et différente de tout le reste et même et autre. Et nous comme humains créés à l'image de Dieu, nous sommes et humains et divins. Du coup, sa parole prend un poids considérable parce que c'est en étant authentiquement tout cet E authentiquement humain au sens le plus basique du terme, ce qui n'est pas réservé aux chrétiens, ce qui est de tout homme. En étant authentiquement humain, je suis sauvé par lui. Et ce qu'il nous dit du point de vue de la souffrance, il nous dit deux choses d'abord, j'ai envie de dire, deux grandes choses. D'abord, il faut lui guérir. Il faut guérir. Alors, il y a différents niveaux de guérison. Mais il le dit fondamentalement, il ne s'agit pas de verser dans le dolorisme. Je sais que beaucoup de gens pensent que le christianisme est égal au dolorisme, ce qui est complètement faux. Ça a été une tendance, mais c'est faux. Le christianisme ne doit pas et ne peut pas au sens strict verser dans le dolorisme. Le Christ a passé sa vie à guérir les malades. Alors, il ne les a pas tous guéris, mais il a proposé à tous une parole de salut, une parole de résurrection qui est au fond la guérison définitive. Et tous les gestes de guérison qu'il a posés dans sa vie sont posés pour faire signe vers cette guérison définitive qui, elle, est, je dirais, pour tout homme qui le désire. On n'est pas sauvé contre soi, mais on est sauvé si on le désire. Premier, premier élément très important. Deuxième élément très important par rapport à la vulnérabilité. Le Christ ressuscité quand il apparaît à ses disciples au lendemain de sa mort ignominieuse comme esclave mort sur la croix, la mort des esclaves, je ne sais pas si vous voyez bien, le Fils de Dieu qui meurent sur la croix comme un esclave, c'est pire que tout. Déjà fait homme, ce n'est déjà pas marrant pour les autres quand Dieu est le tout autre, mais franchement, quand on meurt comme un esclave sur la croix, ce n'est vraiment pas bien du tout. Cet homme se crucifier là au lendemain de la résurrection apparaît comment ? Avec les marques de la mort sur la croix, on aurait quand même pu penser qu'il aurait pu enlever les marques puisqu'il est ressuscité. Je m'excuse de le dire un peu comme ça. Il aurait pu apparaître, finalement, il traverse les murs. Franchement, on aurait pu l'imaginer. Quelle idée de l'imaginer comme ça ? C'est bien la preuve qu'on ne l'a pas tellement imaginé parce que franchement, le voir avec ses marques de la crucifixion alors qu'il est ressuscité. C'est une parole absolument essentielle. Ça veut dire que le Christ ne nous sauve pas de la vulnérabilité, mais il nous sauve dans notre vulnérabilité parce que cette vulnérabilité, elle est essentielle pour entrer en relation avec l'autre, tout autre et le tout autre qui est Dieu. donc cette vulnérabilité-là ne peut pas être abolie. Elle est fondamentale, elle est transfigurée, mais c'est cette vulnérabilité qui nous met en relation avec Dieu, nous permet de l'accueillir et d'être accueillis, d'être hôte accueillant et accueilli de Dieu. donc c'est une fonction à mon sens subversive, même si vous ne croyez pas dans ce Dieu de Jésus-Christ. Voilà, je vous livre cela parce que ça nous donne à penser sur le plan humain. J'ai l'impression d'être comme Saint-Paul sur le chemin de Damas. Alors je me demande si je peux quand même vous poser la question suivante. On peut encore espérer un salut dédié aux technologies médicales. après tout ce que vous venez de dire. Eh bien, alors crois et tu seras sauvé. Je suis vers le croire là pour prendre une valeur extrêmement importante. Oui, alors on l'a chez Saint-Paul, Romain, etc. Crois et tu seras sauvé. Les biotechnologies l'utilisent, mais à fond la caisse si je puis dire. Elles nous disent crois et tu seras sauvé. Pas du tout au centre religieux que je viens d'évoquer à l'instant. mais crois et tu seras sauvé. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle des persuasives technologies. Des technologies de persuasion pour vous convaincre et pour vous aider à croire. Au sens basique là. Pour vous aider à croire. Donc voilà, parce que c'est absolument essentiel pour eux. Comme je crois qu'on a suffisamment dit pour que vous compreniez la chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça au niveau chrétien ? On se dit si les biotechnologies nous aident, le Christ est la guérie, on fait pareil, on l'utilise. Mais la subversion c'est la place de la vulnérabilité. La vulnérabilité à mon sens est un critère de discernement. Si la vulnérabilité est totalement occultée, on dit non. non. Mais si la vulnérabilité est préservée, avec les ressources que l'on mobilise, on se dit on utilise les technologies et on va de l'avant. Voilà. Si je fais court, c'est un petit peu cette idée-là. Donc quelque part, la conception du salut en christianisme qui est celle de la guérison définitive, radicale, de la résurrection en Dieu pour tous ceux qui le désirent, avec la gratuité, etc. Et ce salut qui, en christianisme, ne l'oublions pas, parce que ça, je ne l'ai peut-être pas souligné encore, est déjà en marche. Je vais vous expliquer pourquoi. Subverti, en quelque sorte, et permet aux biotechnologies d'être dans un juste usage. Je n'ai pas la solution, mais c'est un critère de discernement. Quand je dis « en marche », le salut est en marche, ça veut dire qu'au fond, comme baptisé, je suis déjà sauvée. Mais j'ai encore à le devenir. Et là aussi, c'est intéressant parce que ce qui est caractéristique, peut-être pas dans cet ouvrage, mais peut-être surtout dans « Fait que je meurs vivant », je l'explicite pas mal, on est en christianisme dans un « et, 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 et », conjonction de coordination et non pas dans un « ou ». On n'est pas le ciel ou la terre, on n'est pas ou l'homme ou Dieu, on est et l'un et l'autre, à cause même de la Trinité. Et je suis donc déjà sauvée et j'ai encore à le devenir. Ce qui est profondément intéressant parce que je bénéficie de tout, quelque part, toutes les capacités, toute cette grâce, et en même temps, j'ai la liberté, la liberté totale d'y consentir. On dit souvent en christianisme, le pape François l'a d'ailleurs rappelé à une des dernières occasions, l'enfer doit exister, sinon il n'y a pas de liberté. Mais on ne sait pas s'il y en a un dedans. Mais il doit exister, sinon il n'y a pas de liberté possible. je ne suis pas obligée de consentir. Quelle est la nature du salut dont l'homme a besoin ? C'est un salut de technologie, philosophie, chrétien, de quelle nature il y a ce salut-là ? Moi, je ne répondrai pas à votre place. Ah oui ! Et les propositions que je fais, c'est celles que vous décrivez, hein ? Vous ne me défilez pas. Non, mais je ne me défile pas parce que, voilà, moi, je pense que le salut proposé par les biotechnologies, ça dépend jusqu'où on va. Je n'aime pas ce terme, probablement, mais comme il est utilisé par les philosophes du post-humanisme et du transhumanisme, je le mobilise. Mais je pense que le salut chrétien sait utiliser les ressources de la technologie, il est pris dans le mouvement de son temps et en même temps nous permet d'aller plus loin. Donc, je fais quoi ? Voilà. Dans le dernier chapitre, pardon, qui est intitulé « Liberté, égalité, suffisent-elle à l'humanisation des personnes confrontées au handicap ? » plutôt que de passer un peu de temps sur leur racinement historique et modèle anthropologique du handicap, je voudrais m'apparire un peu sur ce que j'appelle une sorte d'architecture ou architectonique conceptuelle liée à la position de la personne en situation de handicap. C'est une architectonique ou alors, quelquefois, je me dis que c'est plutôt un caréidoscope conceptuel. Je cite. Vous citez trois concepts fondamentaux. La dignité de la personne, la fraternité, la dignité. Chacun de ces concepts voulait décliner en trois autres concepts. En deux autres concepts. Par exemple, unité, égalité, vulnérabilité, fraternité, solidarité, responsabilité, justice, droit et liberté fondamentale. Il y a un peu de ricoeur derrière ça quand même. Il y a un petit peu de ricoeur. Oui et non. Pas complètement. Non, non, non. En fait, Pourquoi cette déclinaison des trois concepts fondamentaux en sous-concepte qui fait une architecture ? Oui, qui fait une architecture. Alors, comment j'y suis arrivée ? C'est en fait, en observant bien ce qui s'est passé historiquement. Oui, voilà. Ce qui s'est passé historiquement, entre autres, à propos du handicap. Au nom du bien, on voulait faire du bien à la personne handicapée, avec un handicap. Disons, avec un handicap pour être juste parce qu'il ne faut pas comprendre toute la personne n'est pas handicapée. Donc, voilà. Un problème de terminologie aussi à ce niveau-là, mais je ne rentre peut-être pas complètement dans les détails. Sinon, si vous voulez qu'on y revienne, on y reviendra. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'on était paternaliste et qu'on était finalement assez méprisant par rapport à la question de l'autonomie. Vous voyez que quand je veux faire du bien, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais je n'en fais pas encore pour autant. Au milieu du XXe siècle, différentes personnes se sont élevées contre cette perspective et cela, pour faire court, là encore, au nom des droits de l'homme et au nom de la médecine. Alors, la médecine a joué un rôle très important, mais dans une première exception, on va dire que le handicap, dans cet essor considérable du fer technologique, le handicap était considéré comme une espèce de pathologie. On était malade de son handicap. Mais les personnes avec un handicap refusent cette perspective en disant « ça fait partie de ma vie. Je ne vois pas, ok, mais ça fait partie de ma vie, je ne suis pas malade. » Je crois que même si on peut garder pour une part cette perspective de médicalisation qui a donné une première classification au niveau international, va être très rapidement suivie par une classification fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on prend en compte la fonction. Non pas pour rester simplement à la fonction, mais pour remédier à la fonction et, quelque part, donner à l'autre la possibilité de vivre comme il aurait vécu si la fonction avait marché. Par exemple, vous êtes paralysé, je vous donne une chaise roulante et du coup, je rajoute quand même aménagement urbain, si ça, ça fonctionne bien, cette personne, elle a beau être paralysée, elle peut vivre à peu près normalement. Vous voyez, cet aspect vraiment intéressant. Et ça, on l'a fait au nom des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ayant une certaine idée de la dignité de l'autre. Il s'avère que cette perspective-là, et je crois que, en tout cas, moi, je défends cette idée qui n'est pas du tout là, du coup, chez Ricœur, en tout cas, pas cette triangulation-là du tout. C'est vraiment moi qui l'ai créée. Je pense qu'il nous manque le troisième élément de la devise républicaine qui est la fraternité. Au fond, cette personne, elle va revendiquer des droits au nom de sa liberté. Elle a raison. Et c'était un passage historiquement obligatoire, une manière de s'émanciper. Mais pour diverses raisons que j'essaye de détailler dans ce chapitre, on se retrouve finalement avec une personne qui crie qu'elle a des droits, mais qui n'a plus de corps, qui n'a plus de consistance, qui n'existe plus dans toutes les dimensions de sa personne. Et c'est avec ça que je me dis qu'il faut intégrer l'idée des devoirs. Des devoirs qui sont, au fond, enracinés quelque part dans la fraternité. La fraternité, c'est-à-dire celle qui reconnaît l'autre dans sa consistance, dans sa différence, mais une différence qui prend acte de toute altérité, de toute différence. C'est un peu compliqué comme ça à vous expliquer en deux mots, mais je pense que c'est en circulant du coup entre ces différentes dimensions que sont la dignité, la justice et la fraternité qu'on a un juste rapport à l'autre et qu'on intègre des perspectives autour de l'éthique du care, l'éthique du prendre soin de Amartya Sen, de Martha Nussbaum, c'est-à-dire redonner à l'autre au nom de ce qu'il est dans sa revendication qui est plus large que des droits humains, la capacité, on parle là de capabilité pour essayer de vivre le plus normalement possible. Avant, vous avez la parole au dernier chapitre. Une seule question, mais alors quelles questions ? Le chapitre s'intitule corps vulnérable, corps de grâce. La question se pose, comment articuler la vulnérabilité des corps, la dimension, la grâce et puis quel est l'intérêt de cette condition ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps vulnérable ? Qu'est-ce que c'est qu'un corps de grâce ? Pourquoi articuler les deux et puis quel est l'intérêt ? Oui, parce que d'abord, vous avez compris, premier niveau, la vulnérabilité est essentielle en raison du vécu que cela permet, parfois difficile, mais parfois heureux. Un coup de foudre, c'est accepter d'être touché par l'autre, la vulnérabilité, c'est ça. Alors, j'en prends pour mon grade quand c'est ma finitude qui me revient en pleine figure et que je me dis, ah mince alors, je suis marquée par la finitude alors que je me rêvais un petit dieu et que je me rêvais immortelle et tout ce que vous voulez. Donc, Freud, je ne suis pas toute puissante, vous n'êtes pas tout puissant, voilà. Mais en même temps, c'est par ce biais-là que je suis touchée, touchée par l'autre, que j'entre en relation et qu'une vraie relation est possible. Et c'est à propos de la relation alors que je parle de la grâce. La grâce comme une forme de relation gratuite où je me reçois, je me donne, je reçois l'autre. Et seule, quelque part, la grâce dans sa gracieuseté, sa gratuité et les mots, vous voyez, grâce, gracieuseté, la grâce d'un danseur, la gratuité, c'est la même racine. Ce sont des caractéristiques de la relation à l'autre qui ne cherchent pas à prendre possession de moi et de moi qui ne cherchent pas à prendre possession de l'autre. Cette relation-là, je la qualifie de gracieuse. Et évidemment, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, si telle est votre foi, un pas supplémentaire avec la grâce de Dieu, la grâce gratuite, gracieuse, graciante de Dieu qui se donne, me reçoit, se reçoit, je me reçois de lui, ça va dans les deux sens, haute, gracieuse, gratifiant, voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Merci beaucoup, madame. Je vais vous laisser la parole et poser le question. Je vous souhaite poser un bon matin. Merci.